Musique Alors Sauve-là, c'est mon neuvième roman. C'est un roman qui est publié aux éditions Fayard, dans les collections Fayard Noir, qui est une nouvelle édition qui commence cette année. Donc ce roman, Sauve-là, c'est d'abord une grande histoire d'amour. C'est l'histoire d'un homme, Alexis, qui reçoit sur son téléphone un SMS que lui envoie Clara, son grand amour de jeunesse qu'il n'a pas vu depuis une trentaine d'années, et qui le supplie de l'aider à retrouver sa fille. Donc il est pris dans un dilemme complexe, c'est-à-dire qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre, il va se marier, il va être embauché par son beau-père, et voilà que le passé se rappelle à lui, et va l'entraîner dans une histoire pleine de dangers, depuis Nantes jusque dans les Pyrénées, où il va être à la fois confronté à des dangers dans le monde physique, au cœur de la montagne, mais aussi dans le cyberespace. Et donc c'est un roman qui met en scène à la fois la frontière qui est très ténue entre le monde réel, le monde virtuel, et puis entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est un thriller, c'est-à-dire que c'est un roman nerveux avec des chapitres courts, donc effectivement il y a beaucoup de rebondissements, c'est un roman qui est à la fois très déchirant, parce que c'est une vraie histoire d'amour contrariée, comme toutes les belles histoires dans les livres, et c'est aussi un thriller dans le sens qu'il y a beaucoup de suspense, il y a un secret, et il y a toutes sortes de dangers qui vont fondre sur le protagoniste, sur le héros. Est-ce que vous pensez que le bonheur repasse les plats ? Vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Alexis ? Est-ce que vous auriez été capable de tout laisser tomber, au contraire ? Donc c'est le dilemme du héros, et c'est vrai, je pense que beaucoup de lecteurs vont peut-être se retrouver dans ce personnage et se poser la question eux aussi. Alors, il y a sans doute une part d'autobiographie dans ce roman, j'ai effectivement eu une grande histoire il y a de nombreuses années, qui s'est arrêtée, que je n'ai jamais complètement oubliée, mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait à la place d'Alexis ? Et en fait, la réponse c'est que, pardon, j'ai un coup de fil.